Sans attendre la confirmation officielle, Ségolène Royal avait réagi dans son fief de Mel, dans les Deux Sèvres. Je suis très heureuse, je vis intensément ce moment de bonheur, a-t-elle déclaré, avant d'appeler au rassemblement des socialistes. On l'écoute. Je voudrais simplement vous dire tout le bonheur que je ressens. Je suis très heureuse et je vis intensément ce moment de bonheur. Je mesure l'honneur qui m'est fait aujourd'hui par tous les militants qui sont d'abord venus massivement voter. Et c'est d'abord ça que je veux retenir. Le peuple français a écrit cette histoire. C'est le peuple qui s'est mis en mouvement, ce sont les militants de base qui se sont mis en mouvement et qui aujourd'hui me donnent cette force, ils me donnent cet élan. Et je voudrais leur dire qu'ils ne seront pas déçus, que nous allons construire ensemble quelque chose d'extraordinaire, que la France va écrire une nouvelle page de cette histoire. Demain, je vais avoir comme tâche de les rassembler tous, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi, je compte sur eux. Chaque militant socialiste va être utile dans cette bataille difficile. Chaque militant socialiste va être à son poste. Si l'on veut, autour des socialistes, rassembler toutes les forces de gauche, un maximum de forces de gauche, dès le premier tour des élections. Nous avons six mois de travail devant nous. Ces six mois vont être utilisés de façon intensive, de façon participative. Je vais, avec les militants socialistes, remettre le peuple français au cœur du projet des socialistes, pour le mettre en mouvement, pour apporter des précisions, pour dire dès aujourd'hui ce que nous ferons demain, si les Français m'accordent leur confiance. Cette confiance, elle, se mérite. Et aujourd'hui, je repars de la base pour remonter la montagne et gravir cette montagne avec les militants socialistes qui m'apportent leur confiance, avec tous les Français qui aient envie que ça change. Nous allons tous ensemble gravir cette montagne jusqu'en mai 2007. Voilà.